Bonsoir à tous, difficile de passer après ça. Mon nom est Philippe Honigman, je suis ravi de vous accueillir ce soir au double titre de Peer to Peer Festival, dont c'est la première journée, et d'Ethereum France, pour une soirée autour des Zero Knowledge. A l'origine, la personne qui devait présenter et qui a organisé cette soirée, c'est Nathan Sekzer d'Ethereum France, n'a pas pu venir, donc voilà, je le remplace, mais merci à lui d'avoir préparé toute cette soirée. Quelques mots sur Ethereum France, on est une association de loi 1901 à but non lucratif, on existe depuis 2015. On est dédié à Ethereum et au blockchain public, on n'est pas sectaire, on n'est pas maximaliste. On vise surtout à promouvoir l'éducation et les rencontres autour de ces sujets. On a un site web, Ethereumfrance.com, où on publie pas mal d'articles, et on traduit aussi des articles techniques, Yellow Paper d'Ethereum, beaucoup d'articles. Voilà, et puis bien sûr, on est connu aussi pour nos événements, donc les Amis d'Ethereum France, une session qu'on a commencé, une série de sessions qu'on a commencé depuis quelques mois, c'est la cinquième ce soir. Et puis EtsyC, que vous connaissez sans doute, qui est un des plus gros événements européens autour d'Ethereum, et qui a lieu cette année en juillet, j'en reparlerai quelques instants. Nos soutiens pour ce soir, c'est Panvala. Panvala est un protocole et un token qui visent à promouvoir et à soutenir financièrement les projets communautaires sur Ethereum. Il y a Adka, qui est un incubateur et un investisseur de projets crypto français. SamouraïCop, qui fait la capture vidéo, le montage vidéo, puisque maintenant nos sessions sont publiées sur YouTube dans les jours qui suivent la session. Et enfin, XeOFOR, qui est un petit fonds d'amorçage crypto. Les prochains événements, il y aura un ami d'Ethereum en mai. Ce n'est pas encore défini, ni le contenu, ni la date. On l'indique ici, parce que si vous avez envie de parler de sujet, il y a souvent des projets qui présentent leur contenu lors de ces sessions. Mais c'est aussi ouvert des intervenants techniques sur des sujets divers. Donc n'hésitez pas à proposer du contenu. Et on se fera un plaisir de vous accueillir. Et puis, bien sûr, il y a Etsy. Donc je vais en parler tout de suite. Etsy, cette année, c'est en juillet. Donc du 19 au 21. C'est encore un peu plus gros que l'année dernière. Il y a 300 speakers. L'année dernière, on avait été un peu bloqué par la jauge à cause du Covid. Donc cette année, on va accueillir 2000 personnes, le maximum qu'on puisse accueillir à la maison de la mutualité. Donc il y a tout l'écosystème Ethereum et Au-delà qui vient à Paris. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas à la conférence parce que malheureusement, on ne peut pas vendre assez de tickets en raison des limitations du lieu. Mais il y a beaucoup d'événements qui se font en périphérie autour. Et c'est le but de la Etsy Week de réunir le maximum d'événements. On en prévoit à peu près une centaine qui auront lieu pendant toute cette semaine-là. Si vous avez des événements que vous-même voulez organiser, n'hésitez pas à nous les communiquer parce qu'on a un site qui s'appelle Etsy Week.fr qui permet de publier. D'ailleurs, vous avez un bouton dessus. Vous pouvez publier votre événement de façon à ce que les gens savent où vous trouver. Je n'oublie rien là-dessus. Oui, bien sûr. La prochaine vague de tickets, c'est le 30 avril. Donc voilà, dans deux jours, je crois. Et pour terminer, la journée de ce soir, on va commencer avec Léo Sayus, le CTO de Sysmo, pour vous présenter Tornado Cache en tant qu'application du ZK à grande échelle. Et puis ensuite, on aura une présentation d'Alexandre de Consensys sur ZK EVM. Et enfin, Henri, s'il arrive à temps, il n'est pas arrivé là ? Non, il n'est pas encore arrivé. Donc s'il arrive d'Amsterdam à temps, il présentera l'état des ZK et des ZK Rolop, Henri Liotto de Starkware. Voilà, merci beaucoup d'être présent. Et puis, je laisse la parole à Léo. Bonjour à tous. Je m'appelle Léo de Sysmo. Et je vais vous montrer un petit peu Tornado Cache. Donc Tornado Cache, c'est un des seuls exemples, enfin ça fait partie des peu d'exemples de Zero Knowledge qui sont vraiment en production. Donc c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, qui amène un cas d'usage très concret. Donc sur Ethereum, vous avez des adresses et vous pouvez faire des transactions pour envoyer de l'Ether. Donc là, j'ai simplifié, on a 0x1 et 0x2 et on veut transférer un Ether. Donc le problème particulier, c'est que si ces deux adresses m'appartiennent, dès que je vais envoyer cet Ether, je vais faire un lien direct entre ces deux adresses. Par exemple, si le 0x1, c'est mon compte principal, donc c'est mon compte bancaire avec tout mon argent, et que j'envoie un Ether sur leosayus21sysmo.et, qui est mon adresse plutôt publique, je vais directement faire un lien entre ces deux adresses et tout le monde pourra savoir toute ma vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle se faire doxer. Être dox, c'est donc de révéler son identité derrière. Alors là, leosayus21, on voit clairement que c'est moi, mais je pourrais avoir un compte Anon, par exemple, et je révélerai directement mon identité entre mes différents accounts. Donc c'est exactement ce que fait TornadoCash, c'est de trouver une solution à ce problème. Donc comment on pourrait le faire ? Pour trouver cette solution, il existe deux possibilités. Soit utiliser un échange, donc en fait on va renvoyer de l'argent de 0x1 sur, par exemple, Binance, et de Binance, on va le renvoyer sur 0x2. Donc c'est ce qu'on appelle de la custodial privacy, c'est que c'est de la privacy qui est trusted par Binance, par exemple, et au final, c'est pas vraiment de la privacy, puisque eux, ils connaissent exactement tous les échanges qui sont faits. La deuxième solution, c'est d'utiliser un mixeur. Donc un mixeur, ça va être un non-custodial privacy. C'est exactement ce que fait TornadoCash, c'est que ça va vivre de façon décentralisée, indépendamment, en tant que smart contract sur la blockchain. Donc voilà, TornadoCash, non-custodial Ethereum, ind ERC1 privacy solution. Donc ils font les deux en fait. Donc si je reprends mon exemple de 0x1 sur lequel je vais envoyer un ether vers 0x2, on va essayer de voir comment on pourrait faire ça, de façon, en passant a priori par un contrat. Donc on va avoir deux fonctions, une fonction qui va être de dépôt, on va déposer un ether depuis la première adresse, puis on va faire un withdraw, donc un retrait, depuis la deuxième adresse. En faisant ça, le problème, c'est que là, on est en train de se dire, bon, tout le monde peut aller retirer un ether, ça ne peut pas marcher, donc on va essayer de se dire, c'est la même personne derrière, donc on n'a qu'à avoir un secret. Et en fait, on va envoyer ce secret en argument du dépôt, et on va reprendre le même secret pour faire le retrait. C'est, on va dire, une façon la plus naïve qui viendrait à l'idée. Mais en faisant ça, on se fait immédiatement doxer, parce que tous les liens sont publics, et donc on va voir immédiatement que le secret vient de 0x1, et donc en fait, ça ne nous apporte pas la solution. La deuxième idée qui nous viendrait à l'idée, c'est de se dire, on va le hacher. On va hacher le secret, et puis après, dans la fonction de retrait, on va vérifier est-ce que ce secret correspondait aux haches. Pareil, on se fait doxer, parce qu'il suffirait de brute forcer, par exemple, tous les haches qui ont été mis en dépôt, avec tous les secrets qui ont été utilisés, on voit immédiatement les liens, tout est public, c'est très simple à faire le lien. Donc, on sent que l'architecture-là, elle correspond à quelque chose, mais on a besoin d'une technologie, de quelque chose, qui nous permettrait de prouver que je connais le secret, qui a permis de faire le dépôt. En fait, c'est exactement là où on va utiliser les Zero Knowledge Proof. Elles vont nous permettre de faire une preuve qu'on connaît ce secret, mais sans jamais révéler ce secret. En fait, on va prouver qu'on connaît un secret, qu'une fois haché, vaut la valeur qui a été déposée dans le contrat. Donc, on va rentrer un petit peu... On va voir un peu les Zero Knowledge Proof, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle un cryptographic system, qui permet de générer une preuve à partir d'un prouveur vers un verifier, et ce verifier va pouvoir le vérifier et être sûr que cette preuve a bien été faite. Donc, il y a trois propriétés derrière ces Zero Knowledge Proof. Il y a la completeness. Ça veut dire que si le prouveur fait une preuve de façon honnête, avec un fait qui est vrai, un verifier honnête va pouvoir vérifier cette preuve et dire qu'elle a bien été faite. Dans l'autre sens, c'est la soundness. Si le prouveur essaye de tricher et de prouver une fausse... un faux fait, en fait, il ne pourra jamais passer et le verifier va refuser. Il va dire non. Et Zero Knowledge, c'est que cette preuve ne contiendra aucune information concrète de qu'est-ce qu'on veut prouver. des arguments qui ont été utilisés, vous reprouvez. Donc, si je résume un petit peu plus, on va dire, en cas plus concret de ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on va pouvoir faire exécuter du code sans tricher dans l'exécution de ce code. Et en plus, le contenu des variables qui vont être utilisées dans ce code seront totalement privées. Donc, on va pouvoir en fait déporter cette exécution sans jamais révéler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais le verifier qui va vérifier la preuve, en fait, on pourrait être sûr que le résultat, l'exécution s'est bien faite comme prévu. Donc, si on revient sur notre cas d'avant, on voulait prouver qu'on connaît un secret dont le hash est connu et qu'à l'intérieur de ce prouveur, on va rehacher ce secret et vérifier que le résultat correspond au hash connu. Donc, en fait, on va rentrer le secret. Le secret va être ce qu'on appelle un private input, c'est-à-dire qu'il ne sera pas utilisé côté verifier, mais seulement côté prouveur. À l'intérieur du prouveur, on va refaire le hash et on va vérifier qu'il correspond au hash du secret. Donc là, ce qui est en blanc, on le retrouve côté verifier, donc c'est la même donnée. Et là, le verifier, il va nous dire oui ou non. Donc, pour être plus concret sur ce qui se passe derrière TornadoCash, en fait, le prouveur va tourner dans le browser, en JavaScript, et le verifier, ça va être converti en smart contract du Solidity et ça va être en smart contract qu'on va pouvoir appeler avec la proof en argument qui va nous dire true ou false sur la preuve au regard du public input qu'on lui donne, typiquement le hash du secret. Donc, en fait, si on revient ici, on a réussi à... On pourrait dire qu'on a réussi à faire un retrait en prouvant bien que c'est nous qui avons fait le dépôt parce qu'on connaît le secret qui fait le hash du secret. Le souci, c'est qu'au final, on retombe sur le problème d'origine où on est doxé puisqu'on a besoin d'injecter au verifier ce hash du secret. Donc, en fait, on est doxé et on a un petit peu avancé dans la logique mais on est toujours sur le même problème. On n'a pas résolu le souci d'origine. Pour ça, j'ai besoin de vous présenter les Merkel trees. Les Merkel trees, c'est une data structure pour l'intégrité de toute la donnée qui se trouve à l'intérieur du Merkel tree et qui va permettre de prouver aussi très facilement qu'une partie de cette data est bien à l'intérieur de ce Merkel tree. Je vais vous expliquer précisément comment ça fonctionne. Donc, en fait, le Merkel tree, c'est un arbre. Il va y avoir des feuilles et une route qui est la route de l'arbre et on va partir de toutes les feuilles et on va les hacher de façon... Donc, là, je parle d'un Merkel tree binaire de façon binaire, donc. Donc, le nœud au-dessus, ça représente le hash de L1, L2, H2, L3, L4 et puis on va rehacher le résultat des deux nœuds jusqu'à arriver à la route. Donc, là, on est sur la route. Donc, au niveau de l'intégrité, imaginons que j'essaie de changer L2. Donc, je mets une autre valeur sur L2. Qu'est-ce qui se passe ? Le hash de L1, L2 change aussi et donc le hash qui est réutilisé au-dessus change aussi. Donc, tout change, en fait, et la route est modifiée. Donc, ça montre bien que pour chaque route donnée, calculée, toutes les feuilles ont de la valeur qui ont été calculées lors de la construction de ce Merkel tree. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut prouver qu'on fait partie de ce Merkel tree. Donc, imaginons qu'on veut prouver que la feuille L3 fait partie de cet arbre. Donc, nous, on connaît L3. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet arbre, il est publié quelque part. Donc, tout le monde peut aller chercher, en fait, les données qui leur intéressent. Donc, là, je vais prendre L4 et je vais prendre L4 et grâce à L4, je vais recalculer le hash de L3 et de L4. Donc, je vais avoir la valeur que je vais calculer moi-même. Ensuite, je vais aller prendre le hash de L1 et L2 et de même, je vais recalculer le hash au-dessus et c'est bon, je suis remonté à la route. Et donc, là, je vais pouvoir comparer avec une route qui va être publiée et pour voir est-ce que le résultat correspond. Si le résultat correspond, c'est que je suis bien dans le tri. S'il ne correspond pas, c'est que j'ai triché L4 et pas en fait L4. Donc, ce qu'on appelle le mer qu'elle passe, ça va être un tableau d'éléments qui permettent de remonter jusqu'à la route et de prouver qu'on est bien à l'intérieur. Donc, vous voyez, là, il y a deux éléments, c'est les deux éléments entourés. J'ai fait un autre exemple avec un arbre un peu plus gros. Donc, là, on va essayer de prouver que L4 fait partie de l'arbre. On a besoin de L3 pour recalculer le nœud N34 qui est donc le hash de L3, L4. On a besoin de N12 pour recalculer le nœud au-dessus. Puis, on a besoin de l'autre côté du N56, 78 pour recalculer la route. Donc, là, le mer qu'elle passe correspond à, pareil, donc, trois éléments. L3, N12, N56, 78. Et, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, on aurait pu se dire de façon naïve, mais pourquoi faire tout ça ? On aurait pu tout simplement faire un checksum de toutes les feuilles et le résultat du checksum aurait permis de s'assurer de l'intégrité de l'arbre. Enfin, des feuilles, de la data. Oui, mais pour prouver qu'on fait partie, on aurait eu besoin de toutes les feuilles pour construire ce checksum et pour revérifier. Là, on a besoin de seulement trois éléments. Et donc, en fait, si on en généralise, sur Nlevel, en fait, on va avoir 2 puissance N feuilles. et notre preuve, donc on retrouve bien avec trois éléments, c'est un log2 du nombre de feuilles. Donc là, on avait trois levels, donc en fait, huit feuilles, on a eu trois éléments pour la preuve. Et là où c'est intéressant, c'est que, donc, si on a mille feuilles, en fait, ça correspond à dix éléments, donc dix niveaux. Et si on a un million de feuilles, ça correspond à vingt éléments. Donc en fait, on aura seulement 20 haches à faire pour prouver que notre data fait partie de un million d'autres data. Donc pour récapituler, la route garantit l'intégrité de l'arbre. La route est courte, ce qui est très pratique dans la blockchain vu qu'on va pouvoir la stocker dans un smart contract. Et on a seulement besoin du log, donc base 2 sur un binaire, du nombre de feuilles pour prouver qu'on fait partie de l'arbre. Donc si on revient sur notre smart contract de mixeur qu'on était en train d'essayer de faire, on va essayer, donc on va faire un peu de place et on va essayer de se dire ben en fait, le hache du secret qu'on envoyait, on va pas le stocker directement comme ça dans un smart contract, on va construire un merkel tree dans le contrat. Et on va prendre la feuille qui est la plus, on va dire, on va ajouter une feuille, donc on va prendre celle qui est libre. Donc là par exemple, je l'ai mis ici, donc ça veut dire que la première feuille a été utilisée, on vient le mettre sur la deuxième feuille. Et donc on construit cet arbre, on a une route et on va utiliser cette route dans le zero knowledge. En faisant ça, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer de prouver que notre secret, une fois haché, correspond à une feuille d'un arbre et grâce au merkel pass, on va pouvoir revérifier dans le prouveur du zero knowledge que cette feuille fait partie de l'arbre en entier. Et donc on est en train de faire une prouve of membership, on est en train de prouver qu'on fait partie d'un ensemble. Là je montre plus en détail à quoi correspond le prouveur circuit, donc c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du prouveur. On prend le secret, on le hache, on vient rehacher avec tous les éléments du merkel pass et ensuite on fait ce qu'on appelle une contrainte, c'est-à-dire qu'on va venir contraindre ce résultat avec la route qui a été calculée. Donc là on a fait une preuve qu'on connaissait un secret et que ce secret était une feuille et que la feuille faisait partie de l'arbre dont on connaît la route et donc la route est la vraie route qui est dans le smart contract. Donc si on revient ici, hop, euh, pardon. Donc on a en fait résolu notre problème de pouvoir faire notre retrait. Maintenant, on a un second problème, c'est que on a un infinite withdraw donc en fait on peut retirer autant de fois qu'on veut parce qu'à chaque fois on peut régénérer une preuve pour prouver qu'on fait partie de cet arbre. Donc là on pourrait se dire mais il suffirait de stocker en fait le résultat de la preuve dans le contrat donc c'est pas faux mais en fait le résultat de la preuve est assez gros donc c'est difficile à stocker et en plus il y a une particularité c'est qu'on peut tricher un peu dans le à quoi ressemble cette preuve et le verifier dira toujours que c'est vrai pourtant on n'aura pas changé les arguments d'entrée. Donc en fait on est obligé de rajouter un autre type d'argument qui s'appelle un nullifier et qui va être injecté au niveau du zero knowledge proof pour pouvoir le stocker dans le contrat et dire ok ce retrait a déjà été effectué donc ce nullifier on pourrait dire c'est un peu un ticket c'est un ticket qu'on va en fait déposer une première fois et qu'on va on va vérifier est-ce qu'il a déjà été utilisé s'il a été utilisé on se row donc on peut pas retirer et s'il a pas utilisé on peut retirer et on le stocke donc là en fait le souci c'est que à cette étape là le nullifier on peut venir avec n'importe quoi donc en fait on pourrait prendre n'importe quel nombre aléatoire et en fait on a besoin de prouver dans le zero knowledge que ce nullifier est valide donc on a besoin de prouver que ce nullifier faisait partie du dépôt d'origine donc on va juste en fait changer le hash du secret dans le dépôt et on va rajouter aussi le nullifier donc ça veut dire que dans le mercaterie il y aura aussi le nullifier et quand on arrivera à faire cette preuve on la fera avec le nullifier donc le circuit change un petit peu voilà on se retrouve avec juste le nullifier qui est injecté cette fois-ci en public input et donc on refait comme la dernière fois le hash du secret et du nullifier on vérifie le merc alpass et on remonte jusqu'au root si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu c'est que on choisit donc le user choisi un secret aléatoire donc avec le plus possible d'entropie de façon à ce que ça puisse pas être brut forcé vu que tout est public on choisit aussi un nombre aléatoire pour le nullifier on appelle la fonction dépôt avec le hash du secret du nullifier et les terres qu'on envoie le contrat va automatiquement updater derrière tout le merkel tree directement onchain on attend alors pourquoi on attend j'en ai pas parlé jusqu'à présent mais parce qu'en fait là on a ce qu'on appelle un anonymity set c'est à dire que je vous ai dit on fait une preuve de membership d'un merkel tree donc de l'ensemble des feuilles du merkel tree et en fait si on attend pas on peut très très facilement deviner par statistique et attaque que la personne qui vient juste de retirer en fait c'est très probablement la personne qui vient de déposer donc ce que conseille Tornado Cash sur le site officiel c'est d'attendre au moins 24h mais l'idée c'est d'attendre qu'il y ait eu le plus de retrait possible avant de faire toi même ton retrait et cet anonymity set il est constitué par l'ensemble des personnes qui ont utilisé Tornado Cash donc typiquement par exemple sur Mainnet c'est autour de 50 000 personnes mais aussi du temps en fait que l'on va attendre avant de faire le retrait si on attend en plus une semaine c'est totalement safe c'est impossible il y a tellement de possibilités que c'est impossible de deviner le lien entre les deux adresses on a attendu on génère notre Zero Knowledge Proof et ensuite on peut appeler la fonction Withdraw avec la Zero Knowledge Proof et le Nullifier donc merci pour ce call et pour m'avoir écouté et en fait nous on recrute donc on fait des Zero Knowledge Proof Sysmo c'est un attestation protocole ça veut dire qu'on va attester des faits sur des contrats sur Ethereum et en fait ces attestations elles seront d'origine soit publique ou soit par des Zero Knowledge qui vont permettre d'éviter de faire les liens entre les adresses qu'on utilise pour les faits qu'on veut attester et celles sur lesquelles on met cette attestation voilà merci beaucoup est-ce que vous avez des questions oui bonsoir alors j'ai une petite question un petit peu troll là on est dans des problématiques de vie privée est-ce que ça serait pas plus simple finalement d'utiliser des technologies directement conçues pour la vie privée je pense à Monero Zcash ce genre de trucs plutôt qu'utiliser des protocoles qui ont l'air assez compliqués pour le commun des mortels merci donc là ce que vous êtes en train de dire c'est que c'est plus intéressant d'utiliser directement Zcash qui est en fait une blockchain qui utilise les Zero Knowledge Proof dans son coeur que d'utiliser Ethereum qui est public par nature et de rajouter le contrat c'est ça alors ben moi je suis pas d'accord parce qu'en fait là on bloque l'usage ça veut dire qu'on va utiliser que cette blockchain pour faire en fait son utilisation ça veut dire qu'on déplace par exemple toute son utilisation sur cette blockchain alors que ce genre de cas particulier permet en fait de rajouter une autre fonctionnalité sur Ethereum je vois pas pourquoi on pourrait pas rajouter cette fonctionnalité là et là on est sur un ex-opter nado cache mais le Zero Knowledge c'est en fait une technologie qui est beaucoup plus forte et moi je pense que dans les 10 prochaines années elle va exploser et en fait on va pouvoir avoir énormément de nouveaux types d'applications qui vont être faits directement sur des smart contracts sur Ethereum donc là oui c'est très simple donc là on pourrait se dire ok Zcash c'est intéressant mais demain on va avoir des cas d'applications beaucoup plus complexes ce qu'on fait avec Sysmo c'est déjà plus complexe que ça on va tester des faits on va faire des preuves de plein plein de choses directement on va prouver que vous avez des cryptopins que vous avez des NFT que vous avez des choses comme ça donc voilà moi je pense pas que ce soit voilà qu'il faille pour autant faire que sur Zcash ma réponse je sais pas est-ce qu'il y a une autre question ouais si on envoie l'argent à une autre personne du coup comment dire à l'autre personne de ne pas retirer avant 24h pour ne pas lier la personne qui envoie à la personne qui reçoit très bonne question Tornado Clash c'est utilisé vraiment pour déplacer de l'argent entre nos propres adresses c'est vraiment pas fait pour envoyer de l'argent à quelqu'un voilà parce qu'en fait le cas d'utilisation le plus concret c'est vraiment j'ai 10 adresses je veux déplacer de l'argent d'une adresse à l'autre comment je fais ok donc c'est vraiment que pour ce cas c'est le oui ok bah merci on pourrait imaginer notre application on fait ça par exemple ok j'ai juste une question au niveau des montants une fois que j'ai fait un déposite avec un certain montant le retrait enfin il faut que le montant soit découpé je sais pas très bonne question donc là en fait les retraits et les dépôts sont à chaque fois d'une somme identique c'est à dire que le Merkle Tree dont j'ai parlé va être en fait tous les dépôts de 1 Ether et donc ce que fait Tornado Cache c'est qu'il va y avoir plusieurs pools il y a 0 1 Ether 1 Ether 10 100 et on est obligé d'aller dans une de ces pools ils ont sorti une nouvelle version il y a pas longtemps qui s'appelle Tornado Nova elle est en bêta elle a pas été audité ni rien mais elle permet de faire avec un système qui est beaucoup plus complexe de faire justement des dépôts et des retraits sans avoir de montants fixes et elle utilise d'ailleurs en fait une technologie très proche de Zcache derrière qui est réimplémentée dans ces Zero Knowledge à eux il marche du coup pour la question de tout à l'heure d'envoyer de l'argent d'une personne à une autre est-ce que c'est ce que fait Aztek avec son DDR2 et l'utilisation de ZK de son ZK on va dire donc Aztek ils vont très très loin dans les Zero Knowledge c'est eux qui ont notamment sorti de nouveaux algorithmes comme Plonk Pluckup etc et eux ils ont créé ZK Money et en fait ils permettent justement avec leur Layer 2 donc c'est un Layer 2 où on va envoyer de l'argent dessus et on va pouvoir transférer entre personnes directement toujours dans le Zero Knowledge donc on saura jamais en fait ce qui se passe et là on est un peu comme dans ZK donc en fait tous les échanges sont privés donc on peut faire plein d'échanges entre plein d'adresses et après on va pouvoir les remonter sur L1 et les retirer sur une autre adresse donc oui est-ce qu'il y a une autre question ? Oui bonjour je voulais savoir si on veut l'interfacer avec un autre contrat quel est le coût en fait pour ce contrat ? Combien coûte le contrat Tornado ou le contrat de Verifier du Zero Knowledge ? Le contrat de Verifier de Zero Knowledge Ok alors je vais remettre là donc on parle de ce contrat là en fait le Verifier de Smart Contract du Zero Knowledge donc ça dépend quel technon on utilise pour le générer par exemple avec Circom et SnarkJS qui sont des qui vont être tout un toolkit pour faire des Zero Knowledge on est autour de 250 000 gaz donc c'est beaucoup pour un ordre de grandeur en fait une transaction c'est 20 000 gaz donc 250 000 c'est vraiment le bas et dès qu'on va rajouter plusieurs public inputs ici on monte très vite à 300 000 même plus donc c'est beaucoup donc ça dévue Merci beaucoup Léo Merci Bonjour donc du coup la présentation va pouvoir commencer désolé mon ordinateur ne pouvait pas partager l'écran ouais ok du coup ce que je vais vous présenter c'est ce qu'on appelle les IKVM j'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont pas entièrement familiers avec ce que sont les Zero Knowledge Proof et le talk est plutôt technique donc je vais essayer d'aller lentement et de ne pas trop m'éparpiller dans les détails et si jamais quelque chose va vraiment trop loin n'hésitez pas à m'interrompre à lever la main je pense que ça sera mieux pour tout le monde donc ce que c'est qu'une IKVM c'est concrètement un outil cryptographique donc vous le savez peut-être déjà Ethereum permet de supporter ce que l'on appelle les smart contracts en quelques mots ça signifie que vous pouvez déployer un programme sur la blockchain Ethereum qui va spécifier comment plusieurs personnes peuvent interagir entre elles donc c'est par exemple comme ça qu'on peut spécifier des ERC20 des contrats de swap où les NFT sont également codés par des smart contracts et donc ces smart contracts en fait sont définis sur une machine virtuelle que l'on appelle l'EVM ou pour Ethereum Virtual Machine et tout l'enjeu des IKVM c'est de construire des outils cryptographiques qui permettent de prouver la bonne exécution de transactions sur les IKVM et donc du coup comment ça marche je vais vous présenter plus ou moins notre approche sur comment faire cela il y a d'autres projets qui le font je pense par exemple à ScrollTech ZK-Sync Hermes Aztec est également en train de travailler sur des machines virtuelles mais avec support pour la privacy dans notre cas c'est pas vraiment le cas d'usage le cas d'usage pour nous c'est simplement et simplement basé sur une observation c'est qu'une preuve c'est beaucoup beaucoup plus rapide à vérifier c'est beaucoup plus rapide à vérifier c'est beaucoup plus rapide à vérifier que que de réexécuter les transactions donc ça ça permet d'améliorer énormément la scalabilité sur Ethereum et si aujourd'hui le réseau Ethereum est capable de de faire passer 20 transactions par seconde on pense que grâce à ce genre de technique on pourra parvenir à faire passer plusieurs milliers de transactions et on pense que mais pas directement sur Ethereum mais sur ce qu'on appelle des layers 2 c'est un point un autre point mais le prochain talk s'épanchera un peu plus dessus donc je m'étendrai pas tellement plus alors plus de détails donc ça fait maintenant un peu plus de 6 mois qu'on travaille à consensier sur le design l'implémentation et la spécification d'une ZKVM c'est un challenge qui est assez technique vous allez le voir et je viens ce soir partager avec vous toutes les avances qu'on a pu faire dessus donc il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs approches pour construire une ZKVM sans rentrer dans les détails ces deux approches sont dans un cas vous construisez une machine virtuelle qui marche extrêmement bien avec les systèmes de preuves et du coup vous obtenez quelque chose d'assez efficace mais vous n'êtes pas directement compatible avec la façon dont Ethereum fonctionne de façon interne donc ça vous conduit à développer des systèmes de transpilation et c'est ce que fait par exemple ZK-Sync avec son langage Zync c'est également ce que Cairo a sa propre machine virtuelle mais d'autres projets développés par NetherMind travaillent sur la transpilation de l'EVM dans leur machine virtuelle il y a d'autres approches qui consistent à directement essayer d'émuler l'EVM dans des systèmes de preuves et de spécifiquement viser l'EVM à travers ce qu'on fait donc nous on a choisi la deuxième approche comment ça marche dans les grandes lignes en fait donc déjà voyons ce que ça donne dans le cas d'un roll-up ce que c'est qu'un roll-up dans les grandes lignes c'est en gros c'est ce qu'on appelle un layer 2 ce que vous faites c'est que vous envoyez vos transactions pas directement sur Ethereum mais sur un client de ce qu'on appelle un roll-up de client en fait l'interface avec laquelle vous le faites est plus ou moins exactement la même chose qu'Ethereum vous pouvez faire ça en JSON RPC et le roll-up va déjà dans un premier temps séquencer les transactions c'est à dire qu'il va construire la même chose que faire un bloc c'est simplement faire un gros batch de transactions et exécuter d'un coup ensuite point numéro 2 ces transactions sont envoyées à une machine virtuelle un peu améliorée dans lesquelles on a mis des fonctionnalités de tracing et grâce à ces fonctionnalités de tracing on obtient énormément d'informations sur les valeurs intermédiaires qui sont prises par tous les registres de la machine virtuelle Ethereum et ça nous permet du coup et ça va être très utile ça va être la matière première pour construire des preuves d'exécution correcte ou d'intégrité de calcul pour employer le mot français ensuite une fois que c'est fait ces traces sont processées par un autre module qui va accomplir ce qu'on peut appeler un travail d'organisation des données et d'expansion des données de sorte à obtenir de sorte à les rendre facilement vérifiables en un sens et une fois qu'on a ces données sous ce format là on peut les donner à manger à la Ziké IVM Prouver pour qu'ils fassent une preuve et après cette preuve vous pouvez la vérifier directement sur le réseau Ethereum et ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous aviez vérifié toutes les transactions d'un coup sur Ethereum donc c'est vraiment ça l'utilité de cette Ziké IVM donc quelques mots sur la structure de 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 ce système de preuve qu'en fait on a désossé la machine virtuelle Ethereum dans le sens dans le sens théorique et on a juste identifié plein de composants qui en un à un sont prouvables en un certain sens donc chacun de ces composants peut être vu comme une sous-machine virtuelle et on prouve non seulement qu'ils fonctionnent un à un correctement mais on prouve qu'ils ont travaillé de façon consistante cette preuve de consistance sont faites grâce à ce qu'on appelle des preuves d'inclusion donc Léo l'a mentionné pendant les questions mais c'est en gros c'est un système de preuve qui a été développé initialement par Aztek et qui est extrêmement pratique et qui permet de prouver qu'un vecteur est inclus dans un autre c'est à dire qu'il contient toutes les mêmes valeurs sans compter les répétitions et ça ça permet de faire plein de tricks en cryptographie et c'est super puissant donc voilà donc si on zoome sur un des rectangles là on a une sous-partie de la trace d'exécution donc là vous avez un échantillon de toutes les données qu'il faut en pratique il y en a beaucoup plus mais là vous avez juste quelques une sous-partie du coup de ce que peut contenir la trace d'exécution donc vous pouvez reconnaître pour ceux qui sont assez familiers avec le fonctionnement d'un CPU les instructions en les instructions qui sont exécutées vous avez vous retrouvez d'autres registres comme le PC qui est un le programme ce qu'on appelle le programme counter et vous pouvez retrouver également un certain nombre de de pointeurs en fait top, rsp, wsp en fait ça ça permet de modéliser la stack et donc ça en fait ils sont là pour répondre à un problème technique sur comment est-ce qu'on représente une stack en 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 et 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 bon c'était un petit change technique à faire donc voilà en fait donc si on reprend donc du coup si on refait un petit peu en arrière hop là pour chacun des rectangles que vous voyez en fait c'est on a derrière toute une matrice comme ça et chacune et en fait ce qu'il y a c'est que les colonnes de ces matrices doivent vérifier des équations arithmétiques entre elles c'est à dire qu'à certains moments on doit retrouver une valeur dans une colonne à gauche elle doit se retrouver un cran plus haut dans la colonne à droite ce genre de contraintes et tout ça on l'a spécifié du coup dans un document qui va être publié anciennement en juin mais dont on a déjà publié une partie en mars sur et research qui décrit exactement comment est-ce qu'on a en fait quelles sont ces contraintes que doivent représenter les colonnes là je veux bien sûr vous n'envoyez qu'une sous-partie dans la pratique il y en a plusieurs milliers et c'est un travail de longue haleine et ça pour au total pareil plus d'un millier de colonnes donc dans l'aspect vous voyez en fait ça se définit de la façon suivante vous avez des if et des else qui disent si une contrainte doit être en force et une fois que vous arrivez au bout vous avez quelle contrainte doit être en force et à travers ce jeu de règles logiques on arrive à représenter si ça ça correspond à une exécution intègre de l'EVM et du coup si je vous donne ça et que vous vérifiez toutes les équations comme ça vous pouvez être entièrement convaincu sans ambiguïté que la trace que vous voyez correspond à une exécution totalement intègre de l'EVM donc pour décrire toutes ces contraintes on a utilisé un outil d'arithmétisation qui nous permet d'encoder toute cette logique de if et de else que vous voyez dans la slide d'avant mais également d'autres choses on peut également ajouter des contraintes que certaines colonnes doivent contenir exactement les mêmes éléments en même nombre mais pas forcément dans le même ordre ce qu'on appelle row shuffling vous avez également ce qu'on appelle ce qu'on appelle des Kairos style range proof Kairos c'est la machine virtuelle qui est développée par Starquare et du coup on a emprunté leur idée de range proof et une range proof ça permet de prouver qu'une valeur est très petite et typiquement c'est très utile pour prouver qu'une valeur est comprise entre 0 et 256 et ça intervient un peu partout et également on utilise ce qu'on appelle des inclusion proof c'est à dire du coup on l'utilise et pour lier pour prouver la consistance des modules entre eux mais également pour 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 représenter toutes les opérations logiques qui ne sont pas facilement représentables avec des équations arithmétiques comme les N l'exor tout ce genre de choses on utilise des systèmes de preuves spécifiques qui sont plookup et et du coup on a également pour toutes les additions on a également utilisé des techniques qu'on appelle le word splitting puisqu'en fait quand on les nombres dans lesquels on travaille dans le système de preuves cryptographiques appartiennent à ce qu'on appelle un corps fini et sans rentrer dans les détails c'est pas la même chose que les mots de la machine virtuelle d'Ethereum qui sont des mots de 256 bits et ça ça induit de la complexité et ça veut dire qu'un mot de la machine d'Ethereum est plus petit qu'un nombre qu'on peut utiliser dans le système cryptographique et donc du coup on a besoin de le couper en deux donc il y a un certain nombre du coup j'avais déjà mentionné mais pour la stack on a eu un certain nombre de défis à relever pour pouvoir la représenter on a également eu représenter une stack en zero knowledge c'est assez compliqué en soi mais en plus de ça il faut savoir que la machine virtuelle d'Ethereum permet de faire des opérations comme piocher directement au fond est-ce que les gens sont familiers avec ce que c'est qu'une stack ici je vais peut-être expliquer un peu en gros dans un dans un processeur il y a une zone mémoire qui permet qui sert en fait de pioche de zone de travail pour laquelle le processeur peut directement accéder sans aucun délai et dans la machine virtuelle d'Ethereum c'est représenté sous la forme d'une stack ça veut dire qu'on peut seulement accéder à la dernière valeur en théorie que celle qu'on a ajoutée et c'est une stack un peu particulière dans celle d'Ethereum parce qu'en fait on peut aussi intervertir des éléments de façon arbitraire entre la dernière position et la 32ème dernière par exemple mais n'importe quelle position entre 0 et 32 on peut aussi vouloir pousser beaucoup d'éléments d'un coup ou en popper énormément c'est-à-dire retirer dépiler énormément d'éléments d'un coup donc il fallait que pour être complètement compatible avec la machine virtuelle Ethereum il a fallu qu'on fasse ça et du coup on a représenté tout ça grâce à un système de machine de pointeur que vous pouvez voir ici et donc concrètement cette partie est incluse dans la main execution trace c'est-à-dire le module central que vous voyez ici et du coup à travers tout un jeu de pointeur on arrive à représenter ce qu'on appelle une stack spectrale qui en fait n'existe jamais en tant que telle dans les tableaux que vous voyez ici que vous voyez ici mais on voit seulement des pointeurs vers cette stack spectrale et on arrive en fait à travers tout le jeu de contraintes à faire en sorte que cette stack spectrale soit forcément respectée même si elle n'est jamais en tant que telle montrée au système de preuve ok du coup un petit mot sur comment est-ce qu'on réordonne les colonnes c'est pour rappel la manière dont ça marche c'est qu'on fait tourner directement les transactions dans une machine virtual ethereum cette machine virtual ethereum nous sort plein de données intermédiaires que vous voyez par exemple les instructions le programme counter mais pour pouvoir appliquer notre système de preuve on a eu besoin de construire plein d'autres colonnes de sorte à ce que le tout soit prouvable et ça c'est ce qu'on appelle la génération des colonnes auxiliaires ça c'est du coup quelque chose qu'on a pu implémenter donc en dessous ce qui a été aujourd'hui c'est encore un projet in progress toutefois ce qui a déjà été fini c'est qu'on est désormais capable de vraiment faire tourner des transactions de vraiment obtenir les colonnes le système de preuve est encore en cours de design et d'implémentation mais ça sera pour très bientôt dans le courant de l'année sans doute et du coup pour l'instant on a pu on a néanmoins été capable de faire tourner Uniswap sur notre ZKVM un autre point sur l'implémentation c'est que toutes ces contraintes je vous l'ai dit on a plusieurs milliers en fait pour les implémenter on a construit une librairie qui permet d'écrire dans un langage très proche de celui de la spécification et de générer toutes les équations arithmétiques qu'il faut pour arriver à la fin à nos contraintes donc pour nous ça sera très utile parce que ça va également servir à auditer le code à la fin et à faire de la preuve formelle et du coup ce qui nous manque donc voilà on avait fait une démo la semaine dernière pour des raisons pratiques je ne vais pas pouvoir la réaliser aujourd'hui mais du coup c'est ce que je vous disais on a été capable de compiler Uniswap avec Truffle de le lancer sur la ZKVM de faire des swaps et de générer toutes les colonnes que vous avez vu de tous les modules et de vérifier que toutes les contraintes étaient satisfaites Du coup ce qui nous manque encore il nous manque encore quelques instructions c'est les revert les revert c'est ce qui se passe quand le smart contract atteint un état invalide et qu'il faut avorter la transaction dans ce cas là il y a tout un système de gestion de call stack qui est assez complexe et on est encore en train de travailler dessus il y a également ce qu'on appelle les logs ou les events on aimerait être capable de prouver qu'un event a bien été déployé c'est très pratique dans plein de cas d'usage d'Ethereum aujourd'hui et ça serait dommage de ne pas voir ça et également les pre-compiles les pre-compiles c'est ce qui permet de faire des opérations très particulières la plupart du temps c'est des opérations cryptographiques sur Ethereum et un cas d'usage si on les avait c'est par exemple qu'on pourrait faire prouver une ZKVM dans une ZKVM ou des choses comme ça ou vérifier n'importe quelle layer 2 dans une ZKVM et du coup il nous manque également la partie génération de la preuve à vérifier sur Ethereum et ça ça sera pour plus tard et on publie la spécification complète de notre ZKVM en juin donc voilà désolé je sais que c'était très technique j'ai fait de mon mieux pour vulgariser au maximum et enlever tous les détails inutiles mais si vous avez des questions je répondrai avec plaisir merci j'ai l'impression que l'arithmétisation c'est de l'artisanat c'est de l'orfèvrerie et que ça n'est pas systématique c'est à dire que si on cherche bien on va trouver des cas où tu vas croire que tu as prouvé quelque chose mais moi en fait j'ai exécuté autre chose oui c'est exact il ne suffit pas de montrer des équations pour dire que ça marche si c'était votre point on travaille sur des preuves sur des formalisations enfin sur ce qu'on appelle des preuves formelles et l'enjeu pour nous c'est pas là dedans c'était où ? bon enfin je le dis c'est on travaille du coup sur des preuves formelles pour notre arithmétisation et tout l'enjeu ça serait de prouver qu'il y ait pour une trace d'exécution il n'y ait qu'un seul chemin d'exécution valide de l'EVM et tout ça c'est tout un effectivement ça ne peut pas être simplement de l'orfèvrerie comme vous le dites ouais et pardon et tu penses que cette preuve est possible ? moi je pense qu'elle ne l'est pas Starquare l'a fait pour sa VM Cairo et on a des équipes d'experts de preuves formelles qui travaillent sur à vérifier formellement l'EVM qui travaillent sur également Ethereum 2 je pense que ce genre de choses est à leur portée merci alors j'ai deux questions donc la première c'est que c'est quoi la différence entre Cairo et EZKVM est-ce que Cairo on peut exécuter que les EZK Stark ou alors en effet il y a le fait que Cairo soit conçu pour être le plus efficace possible avec les EZK Stark à ma connaissance je ne vois pas de raisons théoriques pour lesquelles on ne pourrait pas faire tourner Cairo avec autre chose qu'avec le proof system EZK Stark une différence en revanche c'est que la structure l'architecture de la machine virtuelle de Cairo diffère de la machine virtuelle d'Ethereum les deux machines sont dans les deux cas Turing complète ça veut dire qu'il est en théorie possible de transpiler l'une dans l'autre et en l'occurrence Nestermine qui est si je ne m'abuse un client Ethereum en .NET travaille sur un transpiler de Solidity vers la VM de Cairo donc à la fin ça veut dire qu'il est possible de compiler un smart contract une fois que ça fonctionne il sera possible de transpiler un contrat Solidity vers la VM de Cairo mais pas directement de déployer un contrat compilé avec Truffle par exemple c'est simplement ce petit détail qui change ok et une deuxième question est-ce que vous avez déjà eu des benchmarks de le temps d'exécution des preuves et tout sur les EPM ou c'est juste maintenant c'est la spécification non pour l'instant c'est simplement on travaille essentiellement sur la spécification ce genre de benchmark on les aura quand on sortira le système de preuves in fine ok merci aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a 6, 7, 8 ZKI VM entre Polygon Hermès ZK Sync etc pourquoi est-ce que tout le monde travaille dans son coin plutôt que faire comme pour Ethereum et travailler tous ensemble je pense à ma connaissance on n'a pas une collaboration aussi étroite entre les différents projets Hermes ScrollTech Starware ZK Sync et j'en oublie plein mais pour autant je trouve qu'en fait il y a une plutôt bonne collaboration et quand on a publié un échantillon de notre spéc on a eu énormément de retours de ScrollTech et aussi d'ingénieurs de Starware qui faisaient des suggestions sur comment améliorer le design donc en fait je pense qu'il y a plutôt de la collaboration il y a eu on a eu le ZKVM Day également à Amsterdam vendredi dernier dans lequel on a tous pu se rencontrer et par exemple collaborer sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer le traitement de la fonction de HK de chaque dans des proufs système c'est pas une on s'envoie pas des messages tous les matins mais on collabore une dernière bonjour déjà super bonne présentation je voulais savoir juste une information pour savoir où est-ce qu'on pouvait retrouver l'article et le full code en tout cas le code source quand il sera publié le code source du coup c'est à publier en juin la spécification totale avec toutes les équations ça sera dans la même fournée néanmoins on a déjà publié un technical report qui contient une description au niveau de tout ça beaucoup plus détaillée que la présentation néanmoins mais qui présente un peu toutes les idées générales qu'on a appliquées pour chaque sous-partie et qui détaille un des sous-composants je ne suis plus tout à fait sûr duquel mais celui-là tu peux le trouver sur Etresearch et le nom du post c'est ASIKIVM Specification merci bonjour vous m'entendez correctement cool alors je vous remercie d'être d'être là ce soir et de me donner un peu de votre attention c'est rare d'avoir du temps de cerveau disponible ces temps-ci et je suis reconnaissant du temps que vous me donnez je m'appelle Henri Liotto je travaille chez Starkware et mon boulot je fais de la dev-advocatie pour Starknet mon boulot c'est d'expliquer aux gens ce que c'est Starknet et comment ils peuvent construire des trucs cools dessus donc si vous voulez construire des trucs cools venez me voir et moi ce soir je vais essayer de vous parler un peu plus globalement je vais des preuves des preuves à divulgation nulle comment on s'en est servi jusqu'ici dans le monde de la blockchain qu'est-ce qu'on est en train de construire avec et qu'est-ce qu'on peut imaginer c'est plus de la vulgarisation je vais pas vous parler trop de maths si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser après ou à venir me les poser quand la conférence est terminée je peux parler comme ça ça va vous m'entendez tous avec le micro ah c'est cool alors déjà parlons de qu'est-ce que c'est en fait une preuve à divulgation nulle je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je crois que ça a été présenté un peu dans les présentations d'avant mais à la base en fait c'est un théorème mathématique alors ça c'est pour les Stark c'est pas pour les Stark mais c'est un truc du genre oh ce serait trop bien si jamais genre j'ai une équation avec un million de facteurs et je pouvais vous prouver que je connais un million de points où ça va à zéro sans que vous ayez à calculer les un million de points avec les un million de facteurs ce serait trop bien non ? c'est utile ou pas ? en fait c'est un truc de mathématiques de mateux mais comme beaucoup de choses construire quelque chose par dessus en fait ça prend du temps et donc en fait il y a des théories mathématiques où la base c'est ça c'est vraiment vous prouver que vous connaissez une information mathématique sans que la personne en face ait besoin de faire un calcul et donc en fait si vous vous avez peu l'habitude de vous servir de blockchain par exemple vous avez sans doute dans votre tête des outils cryptographiques dont vous servez assez régulièrement par exemple les haches ou les signatures c'est des outils mathématiques vous savez qu'il y a des maths en dessous vous savez que si vous voulez creuser vous pouvez aller creuser vous n'êtes pas obligé de comprendre les maths qu'il y a en dessous hyper en détail pour pouvoir vous en servir les preuves à divulgation nulle et les preuves de calcul c'est à peu près la même chose en fait vous pouvez le voir comme ça ça permet à une personne Alice on va dire d'écrire un programme de l'exécuter et de lui faire arriver un résultat et d'envoyer à un collègue qui s'appelle Bob le programme le résultat et ce qu'on appelle une preuve d'exécution et Bob va pouvoir vérifier que le programme s'est exécuté correctement et a donné ce résultat là sans avoir à exécuter le programme lui-même c'est un truc qui peut être cool par exemple imaginez que vous voulez faire un truc d'art génératif et que sur votre machine ça prend 100 ans parce qu'il y a plein de trucs à calculer vous l'envoyez à Alice qui est un super calculateur elle va exécuter votre programme elle va vous prouver qu'elle l'a exécuté correctement et vous allez pouvoir utiliser le résultat sans avoir à exécuter votre programme vous-même ça vous permet de gagner du temps la raison pour laquelle j'ai mis Proof of Work c'est parce que dans les blockchains Proof of Work c'est à peu près la même chose c'est conceptuellement un peu la même chose c'est à dire qu'il y a un calcul qui a été fait vous avez un moyen de vérifier que ce calcul a été fait sans le faire vous-même quand vous regardez un HBitcoin vous savez qu'il y a une certaine puissance de calcul et une certaine quantité d'énergie qui est allée pour générer ce bloc mais vous n'avez pas besoin de générer cette électricité vous-même c'est un peu le même concept sauf que là vous pouvez le faire avec des programmes complexes ok donc qu'est-ce qui s'est passé c'est des théorèmes en fait qui sont relativement récents dans l'histoire de la cryptographie et les maths et le premier truc qui est venu à la tête des gens qui travaillaient sur la blockchain quand ils ont découvert ces protocoles ces algorithmes c'est de se dire ah trop bien on va faire des trucs pour la confidentialité en fait le premier truc qui est arrivé par exemple une des premières applications qui a été vraiment largement utilisée c'est Zcash l'idée étant de faire tourner un programme vous allez prouver à quelqu'un que vous utilisez un utile XO qui est bien dans l'utile XO7 je suis n'avré si j'utilise un peu des termes techniques mais n'hésitez pas à poser des questions après vous prouvez que vous utilisez un utile XO qui est dans l'utile XO7 vous prouvez que vous êtes le possesseur de cet utile XO vous prouvez que vous ne générez pas de l'argent à partir de rien et tout ça vous le faites sur votre machine vous en dérivez seulement une preuve que vous avez fait quelque chose de net vous l'envoyez à tout le reste du réseau qui dit ah bah oui c'est vrai il a fait un truc qui est valide je sais pas ce que c'est mais il a fait un truc qui est valide et ça ça vous permet d'envoyer de l'argent à des gens sans que tous les autres sachent qui vous êtes ou à qui vous les envoyez c'est une application super intéressante mais c'est pas celle que nous on a choisie pour le début de ce qu'on fait chez StarCore et c'est pas le sujet principal sur lequel la plupart des gens travaillent aujourd'hui il y a des projets qui travaillent sur des solutions de privacy mais aujourd'hui le focus quand vous entendez parler de ZKIVM de ZKRollup c'est pas du tout la privacy en fait quand vous entendez un ZKRollup par exemple on a vite tendance à se dire ah bah ça va c'est cool je suis anonyme c'est pas du tout le cas un ZKRollup ça n'est pas fait pour être anonyme et vous n'êtes pas anonyme dessus c'est important de le savoir donc du coup le deuxième truc qui est arrivé après qu'on soit dit ah c'est cool la confidentialité c'est la scalabilité comment est-ce qu'on fait pour permettre au blockchain de faire plus de transactions parce qu'en fait il y a un peu ce truc bizarre je ne sais pas si vous vous êtes posé la question déjà mais Bitcoin ça a un peu moins de 15 ans Ethereum ça a un peu moins de 10 ans au même moment où Bitcoin et Ethereum sont apparus on a eu des systèmes de cartes de crédit il y a eu Alipay qui ont pris un essor énorme en France vous avez Lydia ou Pumpkin ce genre de systèmes qui peuvent procéder des centaines de milliers de transactions beaucoup plus facilement que Ethereum et Bitcoin comment ça se fait ? c'est des technologies qui sont beaucoup plus récentes est-ce qu'elles ne devraient pas être plus efficaces ? en fait au coeur de ce sujet là pourquoi est-ce que les blockchains aujourd'hui ne scalent pas ? c'est parce qu'en fait elles utilisent un modèle de sécurité qui est différent de celui des banques ou de votre processeur de cartes de crédit votre banque en fait quand vous allez faire un paiement il y a un ordinateur au milieu qui va contrôler les transactions de tout le monde quand vous faites une transaction dans Ethereum elle est contrôlée par l'ensemble des participants du réseau et là déjà vous avez un truc instinctif de pourquoi est-ce que ça coûte plus cher les blockchains si jamais je demande à quelqu'un de faire à une personne de faire un travail ou si je demande à 10 000 personnes de faire un travail forcément ça va me coûter plus cher s'il y a 10 000 personnes qui font le même travail en fait on a vite tendance à dire que les blockchains c'est des systèmes de ledger distribués c'est pas du tout distribué c'est répliqué en fait tout le monde fait la même chose et ça ça a un coût et du coup la question qui se pose c'est bah ça a aussi des propriétés cool hein le fait que tout le monde vérifie ce qui se passe avec tout le monde a confiance dans le système j'ai pas besoin de vous de vous vendre pourquoi les blockchains c'est intéressant c'est une propriété intéressante le fait que tout le monde puisse être sûr que ce qui se passe ça se passe correctement mais l'idée ce serait de se dire comment est-ce qu'on peut faire ça sans que tout le monde ait à réexécuter le même travail et c'est là où les preuves à divulgulation nulle peuvent être super intéressantes parce qu'en fait si vous prenez un réseau comme BSC par exemple ok qu'est-ce qu'ils se sont dit on a besoin de faire plus de transactions bah on va juste demander aux participants du réseau de faire plus de transactions et d'avoir des plus grosses machines le problème c'est que ça ça marche pas super bien sur le long terme parce que plus vous demandez à chaque participant du réseau et plus vous excluez des participants du réseau parce que pour des trucs bêtes mais c'est facile quand vous avez une machine dans le cloud de doubler sa mémoire vive c'est pas facile avec votre téléphone en fait donc si demain vous pouvez faire tourner un blockchain sur votre téléphone et qu'on vous dit ah bah faites grossir la mémoire ça va être galère et du coup cette stratégie là en vrai elle marche pas trop elle finit toujours par exclure les participants qui sont sur les côtés du réseau et on se retrouve dans le même système qu'avant où il y a quelques ordinateurs qui font tourner le réseau pour tous les autres l'intérêt des systèmes de scalabilité avec des preuves à divulgation nulle que nous on appelle des validity roll-up c'est que ça vous permet de déléguer l'exécution à certains participants spécialisés du réseau ça permet de dire à certaines personnes du réseau tiens bah toi tu fais tourner un supercalculateur très bien tout ce que tu vas faire tourner sur ton supercalculateur moi je suis capable de vérifier que tu l'as fait correctement et que t'as pas triché parce que je peux analyser la preuve que tu m'as envoyé ok donc et c'est pas basé sur de la confiance dans la personne c'est pas basé sur de la théorie des jeux c'est basé sur des maths sur des mathématiques et ça c'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau d'un coup on peut se permettre de distribuer réellement le travail on peut se permettre de dire qu'il y a quelques personnes qui vont exécuter les payload et d'autres qui vont juste les vérifier et qui vont être certains qu'ils sont pas fait en papauté la façon dont ça marche techniquement sur Ethereum aujourd'hui Starcax ou Starknet ou en fait les équirolopes dans leur ensemble c'est que vous allez avoir une machine qu'on appelle le prouveur qui va processer une balanquée de transactions et qui va prouver qu'elle les a processées correctement et cette preuve là ensuite elle est envoyée avec une différence d'état vers Ethereum et tous les participants peuvent vérifier que la différence d'état est valide et que la preuve également est valide j'allais dire un truc et puis j'ai oublié ça reviendra voilà alors maintenant je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon de maintenant que j'ai posé un peu qu'est-ce que c'est un Ziki Rollup un Validity Rollup qu'est-ce qu'on peut faire avec essayons de voir qui fait quoi à peu près alors le premier débat que vous allez voir souvent c'est ah les Stark versus les Snarks moi personnellement je pense que ça on s'en fout parce que ce qui va compter ça va être ça va être l'écosystème où il y aura le plus d'applications intéressantes et où il y aura le plus de gens qui seront motivés ce qui compte dans un réseau blockchain en fait c'est la communauté c'est les gens qui s'en servent et qu'il y ait des Stark ou des Snarks en dessous il y a des propriétés sympas mais c'est secondaire c'est intéressant d'en parler quand même donc j'en parle un peu alors il y a deux trucs que j'ai pas mentionné c'est ça le premier truc c'est que si jamais j'exécute un programme et que je vous donne la preuve pour que vous la vérifiez pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait vérifier la preuve c'est vachement plus simple que d'exécuter la payload en elle-même en fait c'est même encore mieux que ça plus je fais un travail qui est compliqué plus la preuve est compliquée à vérifier mais ça scale de façon logarithmique en fait autrement dit plus vous faites du travail plus le coût pour vérifier la preuve par unité temps de travail elle diminue en fait c'est pour ça que vous avez ce truc un peu magique dans les validity rollup c'est que plus il y a de transactions moins elles sont chères par utilisateur c'est un truc de ouf non ? dans tous les autres réseaux blockchain plus tu fais de transactions et plus ça coûte cher bah là c'est l'inverse c'est fou donc ça c'est un truc intéressant le deuxième truc intéressant c'est que ces preuves là elles peuvent être vérifiées par la machine virtuelle donc dans un smart contract vous pouvez vérifier une preuve qui vient de l'extérieur et du coup vous pouvez vérifier du travail qui a été fait à l'extérieur de la blockchain ça aussi c'est un truc de ouf en fait genre je pense que c'est le seul paradigme où vous avez vraiment deux blockchains qui parlent l'une avec l'autre en fait vous n'avez pas besoin de faire confiance à des validateurs qui vous disent oui oui il s'est passé ça sur cette chaîne voilà ma signature vous pouvez vérifier mathématiquement que c'est ça qui s'est passé deux points dont on parle souvent quand on compare les starks et les snarks la première c'est le coût pour la vérification sur Ethereum là les starks sont plutôt en désavantage une preuve snark avec un n alors oui c'est vrai que je n'ai pas mentionné stark et snark c'est juste genre deux protocoles mathématiques différents pour faire plus ou moins la même chose c'est à dire prouver que vous savez quelque chose ou que vous avez fait quelque chose sans que l'autre ait à le faire ok mais c'est deux constructions un peu différentes donc la première différence c'est que les starks sont plus chers à vérifier sur Ethereum que les snarks ça donne un petit avantage aux snarks la deuxième différence c'est là plutôt à l'avantage des starks c'est que générer une preuve stark c'est 20 fois plus rapide que de générer une preuve snark ok donc faire tourner la machine à l'extérieur d'Ethereum qui va générer la preuve c'est 20 fois plus rapide sur les starks la troisième truc qui est intéressant c'est je vous ai dit c'est les constructions mathématiques qui se basent sur des axiomes ok des propriétés fondamentales mathématiques un petit peu différentes l'une de l'autre spécifiquement ils se basent sur des postulats cryptographiques différents les snarks se basent sur SHA-256 et ECDSA tandis que les starks se basent sur seulement SHA-256 sans trop rentrer dans les détails ce qui est cool avec ça c'est que d'une part se baser sur un seul postulat plutôt que deux c'est mieux le deuxième truc c'est que SHA-256 ça a été prouvé comme étant quantum résistant si demain vous avez un ordinateur quantique ça affectera pas SHA-256 et du coup ça affectera pas les preuves stark par contre ECDSA c'est pas le cas on sait pas peut-être que ça l'est peut-être que ça l'est pas mais en tout cas c'est pas prouvé que c'est quantum résistant donc c'est une potentielle vulnérabilité des snarks et voilà pour cette slide le troisième point qui est important aussi c'est que c'est une autre approche aussi qu'on a c'est qui est important c'est quand vous construisez mais ça c'est plus au niveau produit c'est pas vraiment les preuves en elle-même mais c'est plus au niveau produit quand vous construisez un produit vous avez deux routes aujourd'hui qui s'offrent Ziki Rollup grosso modo soit vous vous dites bon bah il faut que je fasse une Ziki IVM il faut qu'on puisse faire Ethereum mais en zéro knowledge soit vous vous dites bah non pas forcément en fait peut-être que les gens sont qui a moins de 30 ans dans cette salle cool moi j'ai levé la main mais c'est juste pour vous faire lever la main qui sait faire du Solidity ici cool qui pense que Solidity est le dernier langage qui va apprendre de sa vie bon bah voilà tu vois c'est marrant en fait quand tu le poses dans ces termes là évidemment tu te dis que bah ouais peut-être que si jamais il y a des trucs plus intéressants à faire je vais me donner la peine d'aller apprendre autre chose et nous en fait notre approche ça a été de nous dire que plutôt que d'essayer de faire rentrer un carré dans un rond plutôt que d'essayer de faire une Ziki EVM sur un système cryptographique qui est pas fait pour ça qui va être moins efficace juste pour que des développeurs soient un peu plus confortables dans leur pratique on s'est dit que c'était peut-être un peu dommage parce qu'en fait on se dit que les développeurs ils sont intelligents et motivés et que si on leur donne la possibilité de faire 5, 10 fois, 100 fois ce qui est faisable sur Ethereum bah ça va les saucer et qu'ils vont utiliser des nouveaux outils et que ça leur fera pas peur donc nous ça c'est notre approche en tout cas ceci dit oui c'est vrai c'est un écosystème plus naissant c'est un petit peu plus difficile à utiliser ça a ces autres challenges je parle pas si c'est un thème qui vous intéresse je suis très content d'en parler c'est assez marrant comment est-ce qu'on fait faire autre chose que du solidity à des développeurs blockchain et ensuite pour terminer du coup un petit overview ensuite je vais vous présenter nous ce que nous on fait spécifiquement parce que c'est ce que je sais mieux présenter mais qui fait quoi dans le monde des zikirolops alors déjà en fait on voit qu'il y a une majorité des projets qui utilisent les snarks plutôt que les stark dessus vous avez Aztec qui ont shippé je crois un premier produit qui permet de faire juste du paiement qui est focusé qui est vraiment concentré sur la confidentialité vous avez un projet de polygon qui est en développement mais eux pour l'instant il n'y a rien qui est vraiment utilisable vous avez zikersync qui a fait deux produits zikersync 1 qui permet de faire du paiement et du trading et zikersync 2 qui est en test net c'est pas vraiment en test net parce qu'il n'y a pas de preuve qui est générée mais vous pouvez coder vos contrats et les déployer chez eux dans le monde des stark vous avez une autre équipe de polygons qui s'appelle miden qui eux ont un stack qui est en développement qui veulent aussi je crois faire une zikers UVM et qui devraient arriver dans quelques temps mais ça va leur prendre du temps et nous de notre côté chez Starkware on a deux produits on a Starkex qui est en production depuis 18 mois 2 ans à peu près il y a 3 semaines fun fact il y a 3 semaines Starkex a fait plus de transactions en une semaine que Ethereum sur la même semaine et personne ne s'en est rendu compte ça a paniqué le prix du gaz c'est un truc comme ça tu t'imagines que ça va faire exploser le prix du gaz pendant une semaine ou quoi pas du tout personne ne s'en est rendu compte ça me fait marrer tout le monde dit les L2 c'est le futur c'est pas le futur c'est le présent il y a des gens qui s'en servent maintenant ça scale Ethereum maintenant bref et il y a Starknet qui est là plus alors Starkex c'est plus pour faire du paiement et du trading Starknet c'est un réseau qui permet de faire de la programmation de smart contracts arbitraires et qui est aujourd'hui en alpha c'est à dire que il y a des bouts de scotch partout ça marche mais c'est encore un peu difficile d'usage mais c'est cool et on devrait être en prod prod je ne sais pas trop je ne vais pas vous donner de date là comme ça mais je pense qu'en tout cas d'ici la fin de l'année on aura bien avancé et voilà du coup j'en ai parlé brièvement mais grosso modo je peux vous présenter en deux mots Starkex Starkex c'est le premier truc qu'on a lancé en fait quand on a fait on a commencé par faire les preuves à divulgation nulle elle n'est pas à jour cette slide depuis ça a un peu changé quand on a commencé à travailler sur les preuves de divulgation nulle la première grosse étape ça a été de se dire comment on fait un langage de programmation par dessus et là du coup on a construit Cairo et une fois qu'on a construit Cairo qui permettait d'écrire des programmes qui étaient prouvables on s'est demandé comment on s'en sert pour ce qu'elle est la blockchain et du coup le premier truc qui a été fait c'est Starkex qui est un trading engine en marque blanche grosso modo Starkex pour execution engine et qui est utilisé par des gros projets comme DYDX Sorare Immutable qui ont fait baisser le prix du gaz pour leurs utilisateurs entre 500 et 1000 fois enfin ça en fait c'est pour DYDX qu'ils l'utilisent en mode Ziki Rollup pour d'autres clients comme Sorare ils ont réduit le prix pour leurs utilisateurs de 20 000 fois 20 000 20 000 bon bref et du coup en fait ce qui est assez marrant c'est que c'est vraiment du coup c'est une grosse machine on a passé aussi il y a 3 semaines 500 milliards de trading cumulé sur Starkex c'est un truc qui marche c'est un truc qui est robuste mais bon faire du trading c'est intéressant mais en fait c'est pas très intéressant non plus on peut faire plein d'autres trucs avec les blockchains on peut faire des trucs d'identité on peut faire des NFT on peut faire plein plein de choses et du coup on a commencé à bosser sur Starknet alors où est-ce qu'on en est avec Starknet ça fait à peu près un an qu'on bosse dessus on est en testnet depuis juillet dernier aujourd'hui pardon dans 3 semaines on va être à feature parity avec Ethereum c'est à dire que n'importe quel truc que tu peux faire sur Ethereum tu pourras le faire sur Starknet et tu peux faire déjà pas mal de trucs sur Starknet que tu ne peux pas faire sur Ethereum ça ça tourne ça tourne pas trop mal c'est un peu lent et du coup on a envie d'améliorer ça donc là aujourd'hui la machine on s'est concentré sur les fonctionnalités maintenant on va se concentrer sur les performances l'objectif c'est d'ici à juillet de pouvoir sur Starknet processer 10 fois la quantité de transactions qu'il y a sur Ethereum pour 1 centième pour 1% du prix c'est ce qu'on veut faire d'ici juillet et ça c'est les premières améliorations on sait qu'on peut les faire après il y en a un paquet d'autres qui vont arriver qui permettent de faire des trucs super intéressants comme le passage à l'échelle en fractal on pourra parler si ça vous intéresse et un autre truc qui est important aussi c'est que le réseau aujourd'hui il est 100% centralisé opéré par Starkware c'est à dire que c'est pas du tout décentralisé c'est nous qui faisons tourner le séquenceur et c'est nous qui avons les mains dessus c'est pas très intéressant je pense que j'ai pas besoin de convaincre personne ici que les blockchains publics décentralisés et permissionless open source c'est vachement mieux et c'est ce qu'on veut faire c'est ce vers quoi on veut tendre c'est pas quelque chose qui s'improvise complètement on veut le faire bien du coup notre objectif d'ici la fin de l'année c'est d'avoir une roadmap claire sur les différentes étapes et les différents paramètres qu'on va utiliser pour mettre en place la décentralisation de Starknet et voilà j'ai une dernière slide pour dire qu'on travaille avec plein de gens intéressants si jamais vous êtes sur Solidity probablement il y a un moment ou un autre vous avez utilisé des contrats ERC20 ERC720 écrit par OpenZeplan on travaille avec eux ils font les mêmes pour Cairo vous pouvez vous en servir on travaille aussi avec NetherMind qui fait plein de trucs différents mais qui font notamment Warp qui est un transpiler de Solidity vers Cairo si vous avez du code Solidity probablement vous pourrez le faire passer vers Cairo et on travaille avec différentes équipes pour avoir des full nodes sur Starknet qui peuvent être opérés par qui veut voilà et j'ai terminé ma présentation 20 minutes cool est-ce qu'il y a des questions je vais être super clair alors voilà un deux déjà merci pour la présentation c'était cool je ne connaissais pas Starkware et ma question c'est vous utilisez tu utilises ce que tu nous as présenté pour scaler Ethereum via les ZK mais est-ce que ça vous a tenté vu que c'était que d'améliorer à chaque fois ce qu'elle est est-ce que ça vous a tenté de créer votre propre blockchain c'est intéressant comme question et je moi je suis chez Starkware depuis 6 mois donc je ne peux pas dire tout ce qui s'est passé en 3 ans peut-être que c'est un truc qu'ils ont considéré aujourd'hui l'approche qu'on a en fait c'est j'ai posé la question à un type il n'y a pas très longtemps qui faisait des NFT je lui ai demandé mais il disait que c'était cher Ethereum je lui ai dit mais pourquoi tu ne les fais pas genre sur Polygon ou ailleurs et il m'a fait je lui ai dit pourquoi tu les fais sur Ethereum il dit que that's where the party is at et c'est le cas en fait tu vois aujourd'hui Ethereum est largement l'écosystème dominant c'est là où sont tous les utilisateurs là où est tout le capital est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à l'extérieur nous on kiffe Ethereum c'est super pratique c'est là où il y a l'écosystème où il y a le plus de gens qui construisent des trucs c'est le truc qui est c'est un de ceux qui est le plus décentralisé à faire et Starknet tu peux vraiment le voir comme une extension par dessus Ethereum en fait c'est assez marrant t'as vraiment différents trucs qui cliquent avec différentes personnes il y en a c'est la puissance de calcul il y en a d'autres c'est le fait que tu peux faire des applications cross-layer super élaborées et tu peux vraiment avoir ton application sur L1 et l'étendre et faire plus de choses avec Starknet en fait le fait de faire ça ça fait que grosso modo quand tu construis une application sur Starknet techniquement la liquidité que tu peux utiliser ou les pools de liquidité ou les apps que tu peux utiliser dans ton application la composabilité c'est celle d'Ethereum en fait si tu veux sur Starknet mettre des sous dans AV sur Ethereum pas sur Polygon pas dans des pools plus petits et tout ça sur Ethereum tu peux et je pense que ça c'est un truc super cool oui bonjour j'ai une question du coup concernant la fréquence de publication je pense vers le layer 1 si j'ai bien compris t'as intérêt à attendre le maximum de temps pour que le coût par transaction soit inférieur mais du coup si t'attends trois semaines qui me dit qu'elles auront vraiment existé enfin je sais pas comment vous faites en fait je vois ce que tu veux dire aujourd'hui il y a deux paramètres importants dans la publication de la preuve enfin je dis aujourd'hui c'est pas exactement aujourd'hui aujourd'hui le réseau c'est nous qui le maintenons et les gens ils payent pas de fils donc de toute façon c'est un coût pour nous de publier les preuves mais dans ce que tu dis il y a un point qui est important effectivement c'est que si tu publies une preuve trop tôt ça va te coûter trop cher par rapport au fils que tu vas récupérer sur le réseau et si tu la publies trop tard bah t'es un peu niqué aussi parce que ta preuve elle grossit avec le temps et au bout d'un moment tu vas arriver à une preuve qui peut pas être vérifiée dans un contrat Ethereum parce que tu vas être out of gas en fait donc il faut avoir une balance entre les deux nous aujourd'hui l'approche qu'on a c'est que le réseau il est en développement et en fait c'est un paramètre qui a pas besoin d'être fixe tu peux l'ajuster avec le temps en fait donc concrètement sur le main net je crois qu'on publie une preuve toutes les 12 heures sur le test net on publie une preuve toutes les 2 heures mais c'est quelque chose qui peut varier en fait si jamais il y a plein de transactions d'un coup il y a rien qui nous empêche de publier une preuve plus tôt et puis si c'est plus lent il y a rien qui nous empêche de la publier plus tard ça fait partie de tous les trucs qu'on doit définir pour décentraliser le réseau en fait c'est des discussions qu'on a sur notre forum donc si vous voulez prendre part à la discussion donner votre avis venez en vrai c'est des sujets qui sont super intéressants et il n'y a pas de bonne réponse il y a juste de la bonne volonté donc venez échanger c'est cool et j'avais un autre truc marrant à dire par rapport à ça mais j'ai oublié Bonjour merci pour la présentation est-ce que les silos applicatifs donc Sorare DYDX qui sont sur StarkX seront un jour migrés sur StarkNet ou est-ce que ça va rester en tant que tel ? C'est une bonne question aussi la réponse simple c'est ça va dépendre en fait peut-être que oui peut-être que non ça va dépendre de leur volonté à eux en fait il y en aura peut-être qui vont vouloir d'autres qui ne voudront pas et en soi nous si jamais les gens préfèrent rester dans leur truc à part pourquoi pas le truc qui est intéressant avec ça c'est qu'aujourd'hui quand tu exécutes StarkNet parce que le truc marrant aussi c'est que quand tu exécutes StarkNet en fait quand tu places du bloc A au bloc F concrètement tu exécutes un node un E qui va recevoir des transactions les valider et valider qu'ils passent correctement du bloc A au bloc F et c'est cette preuve là qui est publiée sur Ethereum StarkNet est écrit en Cairo bref mais du coup quand tu exécutes StarkNet tu peux générer une preuve qui est validée après par Ethereum ça c'est super cool il n'y a pas encore la fonctionnalité dans StarkNet pour vérifier une autre preuve ce qui serait super intéressant parce qu'à ce moment là tu vois StarkEx qui est branché sur Ethereum tu pourrais le brancher sur StarkNet donc tu pourrais même avoir ton entité StarkEx qui serait sur StarkNet qui serait moins chère et ça on sait que c'est possible pour le coup la théorie les maths marchent on sait que c'est possible c'est juste du temps d'ingénierie juste donc ça va nous prendre encore un peu de temps avant de chipper ce truc là mais une fois qu'on a ce truc là on peut imaginer plein de choses ce qu'on appelle qu'on désigne nous sous le terme en anglais fractal scaling ou passage à l'échelle fractal où en fait tu peux imaginer avoir StarkNet puis plusieurs StarkNet qui sont exécutés par dessus donc des L3 qui sont vérifiés elles-mêmes par StarkNet tu peux avoir StarkEx sur StarkNet tu peux avoir des StarkNet privés ou semi-privés tu peux avoir des StarkNet de consortium qui vont tous parler à la même chaîne et qui sont capables de parler les uns avec les autres nativement parce qu'il n'y a pas de validateur il y a juste des maths donc c'est une réponse un peu longue pour une question simple mais je pense que c'est un sujet qui est super intéressant et en vrai ça va dépendre de ce que les projets veulent faire et de ce que leurs utilisateurs veulent il y en a d'entre vous qui ont déjà fait du Cairo ah bah voilà il y en a d'entre vous qui n'en ont pas encore fait mais qui vont en faire bientôt pardon vas-y bonjour à partir du moment où un un séquenceur il a le contrôle des transactions qu'il va valider est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il puisse réorganiser des transactions et l'équivalent de la MEV sur un L2 donc un séquenceur extractable value avec des attaques sandwich et des choses similaires ah ouais carrément bien sûr en fait la question qui se pose là elle est liée aussi à la décentralisation de Starknet en fait l'autre question qui se pose qui est corrélée à ça c'est si le séquenceur il décide de pas inclure ta transaction est-ce qu'il peut ne pas l'inclure ah oui techniquement oui en fait de la même façon qu'un mineur sur Ethereum il peut décider de pas mettre ta transaction ou de te sandwicher ou de faire tous ces trucs là le risque qu'il y a spécifiquement sur un roll-up en fait c'est que tu peux avoir ta chaîne qui avance mais en fait générer la preuve ça prend un peu de temps donc en fait il faut nous l'approche qu'on prend aujourd'hui c'est d'avoir un consensus sur la L2 qui va te permettre de dire ok ma transaction va être inclue dans une preuve et ensuite la preuve elle est générée et elle est envoyée à Ethereum le problème qu'on a avec ça c'est que si jamais tu dis ah c'est bon je suis dans un bloc et que derrière le prouveur il veut changer les blocs il peut du coup là on est en train de dissocier le rôle de séquenceur et de prouveur pour que les séquenceurs décident les transactions qui vont dans les blocs et le prouveur il est obligé de prendre la liste de transactions qui a été décidée par quelqu'un d'autre mais voilà la question de la MEV sur les roll-ups elle se pose clairement d'autant que comme j'expliquais les roll-ups en fait ça te permet de faire un peu à l'exécution de smart contracts ce qu'on fait aujourd'hui avec la sécurité c'est à dire que tu la délègue à des acteurs spécialisés et tu contrôles leur travail après et tu le contrôles pas en te disant qu'ils sont de bonne foi tu le contrôles avec des maths le problème c'est que du coup si tu le délègue à des acteurs spécialisés eux ils ont des grosses grosses machines et potentiellement ils vont chercher à les rentabiliser au maximum donc je ne sais pas en vrai si jamais la MEV c'est vraiment évitable sur des chaînes publiques et je pense que le gros truc qui va arriver parce que là la MEV on y pense tous en mode sandwich attaque sur Uniswap et des trucs de finances décentralisées mais sur le gaming c'est là où ça va poser le plus de problèmes en fait et probablement la confidentialité sur les blockchains ça va arriver à travers le gaming parce que les gamers c'est tous des rageux et si jamais tu frontruns leurs transactions ils vont être trop vénères donc tu seras obligé de faire des solutions d'anonymité par dessus merci beaucoup merci Henri je vous propose de ouais vous pouvez l'applaudir merci à tous merci à tous merci à tous